Bonjour, je m'appelle Charles Recoursé et je vais vous parler de Génération X de Douglas Coupland, paru aux éditions au Diable Vauvert. Génération X, c'est le premier roman de Douglas Coupland, qui est paru en 1991 dans le monde anglo-saxon et en 1993 chez nous dans une première traduction de Léon Marcadet aux éditions Robert Laffont. A sa sortie, ce livre est très rapidement devenu un livre qui incarnait son époque, qui incarnait les années 90, donc la fin des années 80 et de la religion du succès, de la religion de l'argent, et qui annonçait complètement la grande désillusion des années 90 extrêmement désabusée, qui allait donc culminer par exemple avec le grunge quelques années plus tard. Et surtout, notamment je pense du fait de ses divers slogans et concepts, c'est devenu un livre qui était un petit peu le parangon de l'ironie, de l'ironie cool. D'ailleurs moi c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est comme ça que je le connaissais avant de le lire, c'est comme ça que je l'ai perçu quand je l'ai lu il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est l'histoire de trois jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui vivent en Californie, qui sont sous-employés, et complètement désabusés. Ces trois jeunes gens décident d'aller vivre ensemble dans le désert à Palm Springs. Là, une fois qu'ils sont loin de la ville, ils décident qu'ils en ont marre, que leur vie soit des espèces de petits moments de cool, tous disjoints. Ils décident qu'il leur faut un liant, que leur vie doivent être des histoires qui méritent d'être racontées. Et donc pour ça, ils commencent eux-mêmes à se raconter des histoires. Des histoires qui vont parler de leur peur de l'apocalypse nucléaire, de leurs désirs, de leurs échecs sentimentaux, etc. Ça va être une histoire faite d'histoires elle-même. Et en plus de ça, émaillée de slogans divers et variés, de manifestations, de vignettes façon pop art, de définitions de concepts sociologiques assez caustiques et inventées par Coupland lui-même. C'est donc là qu'intervient la retraduction. Puisque retraduire un texte, c'est donner des mots neufs à une histoire ancienne, c'est réinterpréter finalement. C'est donner l'occasion au lecteur de redécouvrir un texte, mais c'est aussi donner l'occasion à la personne qui traduit de redécouvrir ce texte. Et en l'occurrence, moi, ce que j'ai redécouvert, c'est non pas l'ironie, c'est l'inverse, l'opposé de l'ironie. C'est-à-dire que je suis tombé sur un texte qui était plein de franchises, d'une quête de sincérité, d'un humour omniprésent, mais qui n'est jamais en surplomb de son sujet. Enfin bref, j'ai trouvé en fait l'inverse du cool des abusés à la Bret Easton Ellis. C'est plutôt un texte qui irait du côté de Kurt Van Gutt ou de David Foster Wallace. Et puis surtout, je me suis rendu compte que 30 ans après, c'est un texte qui n'a rien perdu de son actualité, puisqu'on a donc des jeunes gens désabusés qui fuient la ville, qui se racontent des histoires pour essayer de garder pied dans le réel et qui craignent un péril planétaire. En gros, on y est, on est à 1990, 2020, là-dessus c'est un petit peu le même combat. Bon, cela étant, ça reste quand même malgré tout un livre très drôle et très touchant que je vous conseille évidemment de découvrir ou de redécouvrir cet été. Cet été que je vous souhaite donc excellent à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501